comment ça se passe avec à nos heures à nos aînes ouais le passeport est sorti avec gloire au seigneur d'accord il n'y a pas de soucis c'est au congo c'est ça le terrain tu peux voir avec le passeport au bas tout ce qui est matériel tout ça c'est eux qui gèrent ça merci c'est bien c'est bien c'est bien mais tu avais vu avec l'ambassade le combat le ministre conseiller c'est ça ah ben voilà c'est ça le royaume on a un frère qui est une autorité qui s'occupe de toutes les ambassades du con dans le monde alors si on veut s'installer au congo comme nos frères une famille de la guadeloupe ils sont neufs ils vont s'installer à braza et là ben ce serait jacques qui est l'ambassadeur qui est une grande autorité à là bas on va pouvoir les installer ils vont non seulement avoir leur carte de ce jour pas besoin de le faire la queue et puis ils vont aussi être hébergés par lui ils allaient au royaume là on part aux antilles pour dire à nos frères et soeurs deux choses le seigneur revient et avant son retour beaucoup vont devoir aller s'installer en afrique donc il faut se préparer voir on reçoit pas mal des frères et soya aussi comme je vous le disais une famille de la martini qui sont neufs papa maman les trois fait deux fils avec leurs femmes et les enfants d'un de fils et ainsi que leurs filles l'un que leur seigneur pareil ils ont pu envoie leur visa d'installation donc la carte de ce jour le seigneur a pourvu donc je dis aux frères aussi les antilles qui veulent partir en afrique en attendant le retour du seigneur ben pour les papiers il n'y a pas de problème pas ni problème car de ce jour à vie pas de soucis et en plus et à les deux belles filles les deux femmes de deux frères le papa maman de leurs deux fils leurs femmes et les deux femmes de ses frères et ses deux frères sont bien sûr martiniquaises mais en faisant des recherches elles se sont rendu compte que leurs grands parents étaient congolais de kinshasa ben ouais donc du coup elles sont rentré au pays et naturellement elles ont reçu leur visa et puis là on va faire leur passeport congolais donc bientôt tout à fait logique c'est la génération de némi des dras tout ça qui veut rentrer c'est chaud gloire au seigneur il y en a qui vont partir en amérique latine d'autres en asie d'autres vont rester ici et pour préparer se préparer pour le retour du machia alléluia voilà il y a une famille des états unis christian et nani on est le quoi le 4 le 5 le 4 donc ils sont partis ils sont c'est une grande famille ils ont quitté les états unis pour l'afrique définitivement tu les as eu donc ils vont d'abord transiter par la côte d'ivoire et ils vont faire quelques mois là bas trois mois au moins et gloire au seigneur il y a vraiment des ouvertures là bas le seigneur a vraiment ouvert les portes au niveau de l'afrique avec des autorités qui sont touchées c'est ça qui nous encourage parce que je pense que vous avez vu la vidéo du président burundi qui priait à genoux avec sa femme avec le drapeau du burundi et qui remettait le pays entre les mains du seigneur et priait pour la rdc toute la région et c'est ça l'afrique c'est ça l'afrique vous allez en centre afrique le président est diacre dans une église baptiste et tu l'appelles il n'y a pas de protocole tu l'appelles directement tu tombes sur lui quelle simplicité donc les centres africains vraiment ils sont bénis gloire au seigneur alléluia et c'est ça qui nous encourage voilà tu peux reparler du seigneur on ne va pas te traiter de secte et là la vidéo du président burundi tu vois tout le gouvernement qui était là dans l'assemblée en train de prier ça chantait les ministres qui chantaient les choristes du seigneur même si certains disent oh c'est de religieux mais frère ils reconnaissent au moins qu'il y a quelqu'un là-haut sur son trône voilà et les policiers quand ils vous arrêtent on dit bon je suis au service du royaume céleste ah homme du seigneur homme de dieu est-ce que tu peux prier pour nous tout ça c'est ça qui nous encourage voilà en tout cas le seigneur est magnifique et on me sort des prophéties des messages que le seigneur nous a donné à quelques années concernant la situation actuelle et je suis le premier ébahi étonné surpris et voilà le seigneur nous surprend nous étonne la précision avec laquelle il nous enseigne il nous parle il nous avertit c'est c'est impressionnant il est réel amen on a dit hier qu'on allait parler de quoi ? la crise économique c'est ça ok bon bah c'est parti une question ouais ok I have a question je suis exote 22 que je n'arrive pas à bien comprendre la parole dit si le voleur est trouvé en effraction s'il est frappé il meurt celui qui l'aura frappé ne sera pas coupable de son sang si le soleil est levé on sera coupable de son sang et il fera une restitution il fera une restitution s'il n'a rien il sera vendu pour son vol et je me pose des questions est-ce que en même temps on parle de voleur mais en même temps on parle de celui qui a frappé le voleur je suis un peu confuse là je ne sais pas bien est-ce que tu as lu tout le chapitre ? oui j'ai lu tout le chapitre donc rappelle moi c'est exote 22 exote 22 le verset c'est à partir du premier verset jusqu'au 3 que je n'arrive pas à bien comprendre bien sûr aujourd'hui on ne va pas lapider les voleurs si le voleur est trouvé donc on va déjà aller dans le contexte parce que tu n'as pas été dans le contexte tu t'as arrêté au verset 1 tu n'as pas été au-dessus si j'ai tout lu le chapitre 21 tu l'as lu ? le 21 j'ai lu aussi tous les chapitres ? oui tous les chapitres ok ah bah c'est parfait j'ai du mal alors à ce niveau là regarde le verset chapitre 21 verset 37 lorsqu'un homme vole un bœuf ou un agneau s'il le tue ou le vend il restitua 5 bœufs pour le bœuf et 4 brebis pour l'agneau si le voleur est trouvé en effraction s'il est frappé et meurt celui qui l'aura frappé ne sera pas coupable de son sang si le soleil est levé on sera coupable de son sang il fera une restitution il fera une restitution s'il n'a rien il sera vendu pour son vol si le soleil est levé on sera coupable de son sang si le soleil est levé on parle de voleur ici si le soleil est levé on sera coupable de son sang bien sûr celui qui l'a celui qui l'a tué d'accord 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 et il sera vendu pour son vol oui là on parle de de voleur s'il n'a rien s'il n'est pas tué s'il n'a rien il sera vendu pour son vol ah d'accord d'accord j'ai compris j'ai compris mais pourquoi la parole parle de si le soleil est levé parce que tu tues un voleur par exemple il faut le signaler ici quand tu tues un voleur il fallait le signaler avant le lever du soleil parce qu'on suppose que le voleur volait la nuit et quand c'est comme ça il faut signaler aux autorités de l'époque bon voilà quelqu'un est venu me voler et je l'ai tué voilà avant que le soleil ne se lève d'accord il ne faut pas attendre la levée du soleil d'accord c'était une loi comme ça que ça a mis en place d'accord merci ok bon on va parler de la crise on va parler de la chute de Babylone deux points la prise économique parce que c'est lié alors j'espère que le feutre fonctionne la chute de Babylone la chute de Babylone deux points crise éco économique voilà bonsoir ça va alléluia c'est la première fois que tu viens on s'est déjà vu ok il y a longtemps alors ok la chute de Babylone deux points la crise économique voilà alors vous savez on me traite de secte comme je vous dis parce que je dis aux gens selon ces gens là selon ces associations parce que je dis aux gens de sortir de Babylone on va encore dire aux gens de sortir de Babylone davantage parce que c'est écrit voilà Babylone Babylone signifie confusion par le mélange déjà ça commence bien et les enfants du Seigneur ne doivent pas rester dans la confusion dans le mélange le Seigneur dit dans Joël chapitre 2 mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion d'accord alors Babylone signifie confusion par le mélange donc le mélange engendre la confusion et et beaucoup beaucoup de gens sont dans la confusion suite au mélange et le Seigneur dit toujours dans sa parole il dit soyez prudents comme prudents voici je vous ai envoyé au milieu des loups voilà tout ça comme des agneaux au milieu des loups soyez prudents comme le serpent et sans mélange comme n'est-ce pas les colombes parce que les colombes sont purs et maintenant Babylone comme vous le savez est l'antithèse de Yerushalem la ville du roi dans les écritures on voit deux villes pour le Seigneur il y a deux villes ça on vous l'a déjà dit pour nous il y en a plusieurs Paris Kinshasa Lagos tout ça mais pour le Seigneur il y a deux villes il y a Yerushalem et il y a Babylone lorsque l'une de ces villes était à son apogée l'autre était par terre détruite et et la première ville que l'on voit dans les écritures la toute première ville que nous voyons dans les écritures le tout premier empire c'est l'empire babylonien c'est Babylone voilà qui était à l'époque composé de plusieurs cités donc Babylone la Babylone antique était un ensemble de mini de mini cités de cités états des petites cités comme ça qui étaient en même temps des états donc c'est une confédération de plusieurs cités à la tête de quelle régnait un Éthiopien Nemrod ou Nimrod et on va rapidement aller voir cela Genèse chapitre 10 à partir du verset 6 on nous dit et les fils de Cam furent Couch Mitraïm Pout et Kenan et les fils de Couch Saba Avila Rapta Sabta pardon et Rama et Sabteca et on nous dit plus loin verset 8 Couch engendra aussi Nimrod c'est lui qui commença à être puissant sur la terre il fut un puissant chasseur devant Yahweh c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod le puissant chasseur devant Yahweh le commencement de son royaume fut Babel Érek Akkad et Calné en terre de Chineer de cette terre-là sorti à Sour ou à Syrie et il bâtit Ninive et la ville de Réobot et Calak et Rézène entre Ninive et Calak ou Calak qui est une grande ville donc on nous dit que le commencement de son règne de son royaume fut Babel voilà Babel le commencement de son royaume de son règne bonsoir Alléluia frères sœurs et là tout de suite on voit il y a le décor qui est planté donc Babel confusion par le mélange et Nimrod signifie rebelle et donc déjà on voit que Babylone est un ensemble de comment dire de confusion de mélange et aussi de rébellion bien évidemment il est question de la rébellion contre le Seigneur contre le Créateur sachez que celui qui est l'instigateur le visionnaire de Babylone c'est le diable et le diable est le premier rebelle la première créature qui s'est rébellée contre le Créateur et c'est lui qui va inspirer aux humains qui va les enseigner les initier à la rébellion les entraîner à la rébellion comme il a entraîné un tiers d'anges selon l'Apocalypse 12 et les humains vont mettre en place un système donc le système politico-religieux qui est un système bien sûr bourré rempli de mélanges et tout ça et on nous présente aussi cet homme comme un chasseur devant Yahweh beaucoup pensent que c'était un chasseur d'âmes donc un occultiste qui chassait les âmes un mystique un sataniste et donc du coup Babel est une ville remplie de sorcellerie d'ailleurs on le voit dans l'Apocalypse chapitre on le verra tout à l'heure au chapitre 17 et 18 et 19 du livre d'Apocalypse et donc le premier empire de l'histoire de l'humanité c'est bien sûr Babel et vous savez que l'Ecclésiaste nous dit dans l'Ecclésiaste 2 l'Ecclésiaste 1 3 2 aussi je crois qu'il n'y a rien de nouveau sur Terre ce qui existe a déjà existé il n'y a rien de nouveau voilà donc c'est des cycles comme ça quand on lit les écritures on a des choses on voit des choses qui sont cycliques des choses qui reviennent qui reviennent à chaque fois et là on voit cet homme qui va Némorod le rebelle pousser les habitants de l'époque à construire une grande tour dont la tête le sommet toucherait le ciel toute la terre nous dit Genèse 11 1 était d'un seul langage et d'une seule parole voilà donc déjà ici on voit cette vision mondiale mondialiste tout ça c'est cette vision comment dire très très sectaire mais il arriva comme il se déplaçait à l'Orient qu'il trouvait une vallée en terre de Chineère et Yabitère donc Chineère c'est Babylone ils se dirent l'homme à son compagnon venez faisons des briques et cuisons cuisons-les au feu la brique devint pour eux de la pierre et le bitume devint pour eux de l'argile donc on voit aussi que Babylone a un rapport très très étroit et avec la brique les bâtiments voilà pas la nature mais plutôt tout ce qui est bitume tout ce qui est bâtiment et on nous dit toujours dans cette vision de Babylone la parole nous dit venez bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de la terre donc ici qu'est-ce va se passer ces hommes vont tout faire pour retirer enlever toutes les frontières existantes existantes tout ça il fallait enlever toutes les frontières existantes il fallait toutes les gommer et voilà pour que les gens puissent voyager facilement pour qu'il y ait une seule entité politique aussi religieuse parce que là on nous parle de deux choses de plusieurs choses notamment de la tour premièrement et deuxièmement on parle de la ville d'une ville et quand on parle de la ville dans le grec par exemple la ville c'est police cité d'accord police on retrouve aussi politique donc la ville ici c'est l'image de c'est le côté politique de Babylone c'est l'aspect politique et la tour ici qui doit aller jusqu'aux cieux c'est la religion c'est le fait de chercher de manière humaine de manière désespérée à aller vers le créateur c'est ça le principe de la religion vous voyez la foi chrétienne c'est quoi c'est le créateur qui devient homme pour sauver les humains qui devient humain pour sauver les humains donc c'est lui qui est descendu voilà parce que les humains ne pouvaient pas aller vers lui à cause du péché donc c'est lui qui va vers l'homme voilà pourquoi la foi est de l'ordre de la révélation de l'illumination de la révélation et 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 non quelque chose qu'on va acquérir suite à plusieurs recherches personnelles tout ça c'est impossible c'est comme si quelqu'un essayait de s'arracher de l'attraction céleste vous voyez c'est impossible on est toujours tiré vers le bas voilà et vous prenez une pomme vous jetez en haut n'importe quel objet tac comme je fais là avec le feutre ça retombe donc c'est impossible de s'affranchir de l'attraction terrestre tout ça parce qu'on est tiré vers le bas donc le péché c'est ça donc le péché empêche l'humanité d'aller vers le créateur c'est impossible le Seigneur le dit dans Esaïe autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant n'est-ce pas ma pensée ma volonté tout ça également sont élevés au-dessus de votre vos pensées vos voies donc on ne peut pas c'est impossible qu'un être humain aille vers le Seigneur de lui-même c'est impossible voilà pourquoi le Seigneur est venu vers nous donc Babylone c'est ça c'est le fait de mettre en place des projets pour atteindre le divin la divinité d'où justement cette tour les igouras qui étaient des édifices religieux voilà maintenant autre chose ici et on a vu que Babylone troisièmement on parle des briques bitumes briques ciment tout ça vous voyez et autre chose toujours on parle par rapport à ce bâtiment là par rapport à l'édifice religieux seule la tête comme vous le savez comme c'est écrit devait toucher le ciel seule la tête le sommet merci parce qu'il y a les feutres d'ici je ne sais pas si vous le faites exprès là pour m'embêter parce que Julien ou pas désolé je finis par déposer une plainte alléluia pour torture voilà merci merci que le Seigneur te rajoute 15 ans ah ben oui il a saisi moi quand on me dit ça je dis gloire au Seigneur parce qu'on va encore faire l'œuvre du Seigneur alors et donc on a vu la tour c'est c'est un édifice un édifice religieux voilà et puis les édifices religieux et là ben vous avez la ville c'est police police cité cité ben vient cité police le grec police signifie cité cité ben ça donne aussi politique voilà donc la gestion de la ville voilà et là on a ces deux systèmes donc il faut des briques tout ça donc il faut construire la ville et ensuite un nom faisons-nous un nom les dénominations vous voyez et pour éviter la dispersion donc il faut éviter la dispersion donc il faut un corps et le Seigneur va confondre leur projet il va les confondre tous ces gens-là et ils ont été dispersés de là sur la face de toute la terre et ils se servent de bâtir la ville c'est pourquoi l'on appelle là du nom de Babel car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre et c'est de là que Yahweh les dispersa sur la face de toute la terre donc toute l'humanité corrompue sort de Babel tous que l'on soit noir, blanc, jaune, marron chocolat, entier tout ce que vous voulez nous avons été n'est-ce pas alimentés par Babel nous sommes nés d'un Babel d'accord on a été conçu d'un Babel nos ancêtres sortent de là on nous dit que c'est de là de Babel de Babylone que le Seigneur va les disperser sur toute la surface de la terre donc ça veut dire qu'en chaque être humain il y a la semence de Babylone voilà et cette Babylone là a été confondue donc la première mais elle va renaître au 6ème siècle avant Yeshua lorsqu'elle va n'est-ce pas conquérir Judas nous sommes au début du 7ème siècle à la fin du 7ème siècle en 602 603-602 et aussi en 587-86 lorsque Nebuchadnezzar roi de Babel va déporter les juifs les enfants de Judas une grande partie en tout cas de Judas à Babylone et parmi les exilés comme vous le savez il y avait le prophète Daniel il y avait le prophète Ézéchiel voilà et là c'était Babylone qui régnait Babylone qui régnait et précisément à cette époque c'est-à-dire en 586 avant Yeshua quand le mur quand le temple quand ils vont incendier le temple ainsi que les murailles de Yerushalem complètement détruites c'est à cette époque-là cette date-là que les temps des nations ont commencé parce qu'avant cette date c'était Yerushalem qui était la ville phare la ville où tout le monde voulait y aller comme la reine de Seba ou de Saba qui va quitter son pays l'Afrique pour aller jusqu'à Yerushalem pour entendre la sagesse de Shalomo tout le monde voulait aller à Yerushalem et là c'était fini Jérusalem était par terre détruite les murailles de Jérusalem détruites le temple incendié les objets du temple déportés jusqu'à Babylone et là c'était le règne de Babylone et c'est Babylone qui va n'est-ce pas être à la tête des nations et le Seigneur dira que le règne de Babylone va durer soixante-dix ans selon la prophétie biblique et après les Babylones après Babylone c'était les Medes et les Perses ensuite c'était l'empire gréco-macédonien avec Alexandre le Grand après c'était bien sûr la Rome impériale qui va s'écrouler la Rome impériale dans sa partie occidentale le 14 septembre 476 le 14 septembre 476 là plus d'empire romain fini et dans sa partie orientale je crois que c'était en 1050 après Yeshua dans sa partie orientale et là plus d'empire romain c'est fini mais les deux villes étaient par terre et Jérusalem et Babylone mais c'était toujours Babylone quand même dans un sens dans le sens où les nations Babylone représente aussi les nations sans Elohim sans le véritable créateur à sa tête ou à leur tête alors par la suite cette Babylone va renaître de ses cendres comme la parole le dit dans Prophétie 13 la bête blessée mortellement et dont la blessure mortelle va être guérie et ça avec l'ONU le gouvernement mondial les nations unies tout ça et Babylone va retrouver sa vigueur et toute sa force et aujourd'hui Babylone représente le monde et le Seigneur a dit dans sa parole vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde si le monde tue vous ne tuez pas si le monde vole vous ne volez pas voyez le Seigneur a dit vous êtes la lumière du monde on peut dire la lumière de Babylone et là cette Babylone l'un qui est le monde parce que regardez la Prophétie 13 par exemple on va prendre ça Babylone la Prophétie 13 je me teins sur le stable de la mer verset premier et je vis montant de la mer une bête ayant ses têtes dix cornes et sur ses cornes dix diadèmes et sur ses têtes de noms de blasphèmes rappelez-vous bien dans la Genèse là-bas on dit faisons-nous et ces hommes s'étaient dit faisons-nous un nom et là on parle ici de plusieurs noms de blasphèmes et la bête que je vis était semblable à un léopard et le léopard on peut facilement l'identifier selon Daniel 7 le léopard représente aujourd'hui à l'époque c'était l'empire gréco gréco macédonien voilà et ensuite on nous parle d'une autre bête et ses pieds étaient comme ceux d'un ours à l'époque l'ours c'était les Medes et les Perses et ensuite on nous parle du lion Babylone voilà et là qu'est-ce qu'on voit rappelez-vous bien la Genèse 11 là-bas ces hommes disaient Babylone pour ne pas être dispersés alors soyons un bâtissons-nous une ville et une tour pour ne pas être dispersés sur la face de la terre ils voulaient faire de la terre une ville une ville voilà sans frontières et là la Babylone la Babylone actuelle a banni les frontières donc du coup tous ces animaux dont il est question de la dernière set se retrouvent dans un même animal toutes ces bêtes que l'on voit dans la dernière set se retrouvent dans une seule et même bête c'est une entité n'est-ce pas qui est unie unifiée et un corps très très bien formé très bien formé et c'est l'ONU le gouvernement mondial on y est c'est important tant que chrétien de savoir en quel temps nous sommes parce que la prophétie biblique nous parle de ces choses là et c'est la parole c'est la vérité et on nous dit que le dragon va donner son autorité à la bête son pouvoir et son trône et on nous dit les hommes vont adorer la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle voilà et cette bête reçoit le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre c'est terrible c'est terrible donc cette bête va persécuter les chrétiens va les poursuivre va les tuer comme dans le passé comme Paul comme Pierre et Jacques et Jean les douze apôtres sont morts persécutés sont morts martyres tués à cause de leur foi parfois on l'oublie que croire à Yeshua notre Seigneur et Sauveur est risqué aujourd'hui dans ce monde parce qu'on est traité de tous les noms à cause de la vérité rejeté banni voilà vous prononcez le nom de Jésus Yeshua tout ça tout de suite secte voilà tout de suite vous dites Dieu ça passe Jésus en français ou Yeshua en hébreu oula vous êtes différents c'est bizarre voilà vous ne suivez pas la doxa vous voyez et on nous dit il lui fut donné au verset 7 autorité sur toute tribu toute langue et toute nation donc Babylone a autorité sur toutes les nations toutes les tribus wow toutes les langues vous vous en êtes compte c'est chaud et ils adoreront la parole nous dit ils adoreront tous ceux qui habitent sur la terre dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde donc il y a des gens leurs noms n'ont jamais été écrits dans le livre de vie vous vous rendez compte jamais ils n'ont jamais été écrits ils ne seront jamais écrits dans le livre de vie et ceux-là vont adorer la bête qui est choqué je vois les visages c'est normal quand on lit ça on dit oula ben oui waouh Seigneur c'est chaud alors qu'est-ce qu'on apprend on apprend donc là c'est la première bête c'est la ville le côté politique et la deuxième bête plus loin verset 11 c'est bien sûr la tour les igouras l'édifice religieux qui monte de la terre et qui a deux cornes semblables à celles de l'agneau mais qui parle comme le dragon le dragon que le Seigneur dit à Matthieu 7 mes fils de faux prophètes ils viennent en voir avec loin de brebis et au fond de son le ravisseur voilà donc on voit bien que cette deuxième bête est le faux prophète la fausse religion c'est quoi la fausse religion c'est l'ensemble toutes les religions au secte tout ça et qui bien sûr ne proclament pas la vérité voilà et là on nous dit qu'il nous faut donner un esprit à l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort et elle fait qu'à tous petits et grands riches et pauvres libres et esclaves reçoivent où il soit donné une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ou vendre excepté celui qui a la marque ou le nom ou le nombre de la bête de son nom et ici nous dit et la sagesse que celui qui a l'intelligence compte le nombre de la bête car c'est un nombre humain et son nombre est 6, 6 et 6 donc on voit que dans Babylone il y a le marketing le marketing le management tout ça parce qu'il est question d'acheter de vendre et le système de Babylone est un système qui a mis en place un certain nombre de choses pour pouvoir faire des transactions plus facilement et si tu ne rentres pas dans ce système là tu ne peux ni acheter ni vendre vous voyez donc là on rentre dans l'enseignement parce que là tout à l'heure c'était l'introduction on rentre dans l'enseignement et on ne va pas trop trop s'étendre donc on ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête déjà sur le plan économique la marque de la bête bien sûr ça c'est aussi l'argent parce que ça on y est déjà depuis le Seigneur on lui a posé la question voilà doit-on payer l'impôt à César ou pas il demande à ces gens montre-moi la monnaie avec laquelle vous payez l'impôt de qui porte-t-elle l'inscription et la signature l'image tout ça on lui dit de César il dit rendez à César ce qui est à César César c'était l'archétype à l'époque de l'antimachie de la bête et à Elohim ce qui est à Elohim voyez donc comme vous l'avez compris si vous aujourd'hui vous prenez ce feutre pour aller l'échanger contre du pain on vous chassera c'est une autre oque donc un système qui est mis en place pour permettre aux gens d'acheter ou de ne pas acheter donc là ce système là justement va de plus en plus être modifié donc l'argent liquide ne va plus exister d'accord je suis convaincu que bientôt c'est plus une question d'années et de beaucoup d'années l'argent liquide va complètement disparaître complètement comme dans certains pays où il n'y a pratiquement plus d'argent liquide l'argent liquide on paie avec le téléphone portable et ça va être une puce dont on parle depuis des années avec ça vous pouvez faire vos transactions facilement tout ça fini donc et là Babylone a élevé Mammon Mammon la richesse financière et matérielle les richesses financières et matérielles deux aspects là les écritures nous parlent des richesses de deux il y a deux types de richesses qui viennent véritablement du Seigneur premièrement ce sont tout ce qui est premièrement c'est la richesse spirituelle 1.3 nous dit béni soit le Père de notre Seigneur qui nous abîme de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans les cieux en Yeshua donc le Seigneur lui-même est la bénédiction par excellence voilà un homme béni une femme béni c'est une personne qui est en Yeshua en Mashi en Christ qui marche humblement qui marche dans la sanctification qui obéit à la parole du Seigneur qui ne vole pas qui ne tue pas qui ne manque pas du respect aux autorités tout ça un chrétien quoi en gros c'est une personne béni béni-vous qui êtes persécutés car le règne c'est pour vous tout ça là voilà on est béni quand on est persécuté quand on est rejeté voilà voilà donc toutes les choses spirituelles que le Seigneur nous donne c'est ça les vraies les richesses l'amour les fruits de l'esprit tout ça la sanctuation la consécration l'intégrité l'honnêteté tout ça et ensuite vous avez les richesses naturelles que le Seigneur a donné donc bien sûr les enfants sont une bénédiction pour nous les parents pour les parents c'est une bénédiction c'est une richesse il faudrait qu'il faut en prendre soin il ne faut pas lever la main sur eux discuter dialoguer comprendre ils vont mal discuter avec eux pour les aider c'est une bénédiction et tout ce qui est champ par exemple les champs pour les agriculteurs ça peut être ça c'est le vrai métier le métier de la terre voilà et on les méprise parfois les agriculteurs et sans eux on ne peut pas manger vous voyez on les méprise parfois les éleveurs vous voyez les animaux Abram Abram était riche en argent en or et en troupeau donc les métaux que le Seigneur a créé les métaux tout ça il y a une troisième richesse que le Seigneur n'a pas mise en place c'est la monnaie le monde de la finance voilà pourquoi le Seigneur disait rendez à César ceux qui appartiennent à César c'est pas moi qui l'ai dit vous n'allez pas m'attaquer c'est le Seigneur Jésus Christ qui l'a dit et je crois qu'il a parfaitement raison il a toujours raison il a toujours eu raison il aura toujours raison vous pouvez ne pas me croire parce que je suis un homme mais croyez au Seigneur au moins lui seul est digne de confiance donc Yeshua nous dit que le système monétaire est un système qui vient de César qui appartient à César la preuve l'argent que nous utilisons la monnaie que nous utilisons c'est pas notre argent si vous avez 2000 euros sur le compte vous voulez tout sortir on va vous demander non il faut d'abord prendre rendez-vous on voit bien que ce n'est pas votre argent cet argent là ça tourne ça revient à son propriétaire et s'il est déchiré on le rend à son propriétaire il prend un bout de papier il prend le même numéro qui a sur le papier l'argent qui a été malmené déchiré il reproduit le même numéro sur le nouveau papier et puis rebelle l'autre ça recommence parce que c'est son argent et c'est ce monde de la finance qui selon la Bible va s'écrouler très bientôt une crise économique sans précédent plus importante que la crise de 2008 ou 2009 voire même la crise de 1929 d'accord donc le cocotier va être secoué vous allez dire mais ce monsieur qu'est-ce qu'on nous raconte c'est pas moi je ne veux que lire ce qui est écrit vous pouvez vous même aussi lire ce qui est écrit alléluia parce que l'humanité globalement a mis sa confiance dans la richesse incertaine selon la parole du maître nous sommes dans Yaakov Jacques chapitre 5 à vous maintenant riches verset 1 pleurez et gémissez sur les malheurs qui viennent sur vous donc c'est pas moi qui le dis donc la parole l'annonce des malheurs qui arrivent sur les riches votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mythes votre or et votre argent sont rouillés et la rouille sera pour vous un témoignage et dévorera vos chers comme un feu au moins qu'il le dit vous avez accumulé des richesses dans les derniers jours voici le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos chants crient et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur Tévaot vous avez vécu dans les grands luxes sur la terre vous vous êtes donné à une vie de douceur et de luxe et vous avez engraissé vos cœurs comme en un jour de brebis dessiné à la boucherie vous avez condamné vous avez assassiné le juste qui ne vous a pas résisté sans qu'il ne vous résiste voilà voilà ce que le prophète du Seigneur annonce ici et il parle de la richesse pourrie et si l'on prend Timothée chapitre 6 Paul l'apôtre partage la même pensée alors un Timothée chapitre 6 il dit à partir du verset 6 mais la piété est une grande source de gain quand on sait être content avec ce que l'on a or dans la culture babylonienne dans la mentalité babylonienne dans le système babylonien on apprend aux humains de ne pas être contents de ce qu'ils ont de chercher à avoir toujours plus en parlant d'argent d'où souvent les jeux d'argent et tout ça donc il faut tout ça il faut être puissant financièrement et beaucoup d'églises malheureusement sont tombées dans ce piège de l'évangile de la prospérité donc du coup on ne se contente plus de ce que l'on a on veut avoir plus voir ce que les autres ont parfois ce que les autres ont ils les ont eu en 30 ans de souffrance de travail 40 ans 50 ans et d'autres personnes veulent les avoir avoir ces choses là en 3 semaines donc du coup beaucoup qu'est-ce qu'ils font ils vont se corrompre ils vont faire des pactes ils vont voler ils vont tuer ils vont assassiner et d'autres vont encore faire des pactes avec Lucifer avec le diable car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien à emporter c'est clair on ne va pas partir avec ces choses auxquelles nous nous attachons parfois pourquoi s'attacher aux choses qui vont rester le Seigneur dit mais il dit le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point donc il parle de la terre qui va passer il parle de tout ce que la terre contient donc la richesse spirituelle ou les richesses spirituelles demeurent pour l'éternité donc au lieu de s'attacher à ces richesses là beaucoup d'humains s'attachent n'est-ce pas à la richesse matérielle et financière qui elle reste qui ne demeure pas qui reste après notre mort quelle folie que de vendre son âme pour avoir une belle voiture quelle folie que de chercher à épouser un homme qui a beaucoup de richesses matérielles et financières au risque de se retrouver malheureuse malheureux toute sa vie il faut vivre dans la sagesse se contenter de ce que l'on a pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi mais si nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation premièrement alors dans la culture babylonienne on apprend aux gens à devenir riches avec la richesse matérielle une richesse incertaine et des traducteurs de la Bible vont jusqu'à traduire mal il y en a qui l'ont certainement fait volontairement d'autres je ne pense pas le passage de Luc 16 là-bas 9 où le Seigneur dit et vous faites-vous des amis littéralement il a dit faites-vous des amis hors de la richesse ou de la maman de l'injustice de la richesse injuste faites-vous des amis loin de cette richesse là le mot grec c'est hors de loin de qu'on retrouve dans l'église appelée hors de hors du monde et là eux ils traduisent faites-vous des amis avec la richesse incertaine donc du coup ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité disent vous voyez le Seigneur lui-même selon eux demande aux chrétiens de se faire des amis avec cet argent là avec de l'argent la monnaie c'est pour cela que les chrétiens lecteurs de la Bible doivent toujours vérifier les textes originaux qui sont aujourd'hui accessibles à tous sur internet l'hébreu le grec voilà les consulter des textes pour s'assurer que ce qui est écrit est bel et bien la parole du Seigneur et non une interprétation aléatoire n'est-ce pas farfelue particulière des traducteurs et là Paul dit ceux qui veulent devenir riches regardez ce qui se passe sur les réseaux sur Youtube partout il y a des gens qui veulent à tout prix devenir riches ils veulent tout faire ils sont capables de tout pour simplement devenir riches vous avez vu le scandale qui a frappé le milieu du foot au Gabon suite au témoignage aussi d'un footballeur un ex-footballeur gabonais qui avait fait un témoignage ici c'était en province après il est venu ici et voilà ça a tourné je me rappelle ça a tourné dans le monde entier dans tous les jours le monde entier ce témoignage a tourné et là on apprend que des entraîneurs violaient des jeunes garçons de 9 ans 10 ans 12 ans tout ça il y en a même on l'a surpris en train de violer à un hôtel un petit garçon et tous ces gens notamment ceux qui sont majeurs qui vont aussi avec des hommes comme ça avec des entraîneurs pour avoir un club pourquoi ils font ça ? pour devenir riches et ils se vendent les enfants non ils subissent le viol donc eux ils sont souvent innocents ils sont innocents mais les adultes qui font ça parce qu'ils veulent devenir riches donc ils vont vendre leurs âmes vous voyez le témoignage beaucoup de témoignages des gens qui voulaient avoir de l'argent qui ont vendu qui ont sacrifié les membres de leur famille papa maman frère soeur voilà pourquoi on nous dit si ceux qui veulent devenir riches tombent dans nous dit la parole ici dans la tentation c'est à dire l'envie de toujours l'envie de toujours posséder toujours posséder c'est une tentation toujours posséder je dois avoir ça je dois avoir ça je dois avoir ça ça c'est très babylone deuxièmement on nous parle de piège voilà filet trappe l'ennemi se sert de filet spirituel pour nous attraper comme quand on attrape le poisson tout ça c'est la même chose au dessus de l'échelle n'est-ce pas des prédateurs tout ça vous avez le diable vous devez comprendre que nous les humains nous on attrape les animaux les poissons pour les manger le diable pour lui nous sommes également la nourriture il ne faut pas oublier ça donc il met les pièges pour pouvoir nous attraper voilà il y a plein de pièges et Paul continue en disant et dans beaucoup de désirs déniés d'intelligence et pernicieux qui plonge les humains dans la destruction et la perdition bah oui la destruction et la perdition et les gens se détruisent c'est ça le système qui est mis en place Babylone l'enrichissement personnel tout ça voilà par tous les moyens car l'amour car l'amour de l'argent est la racine de tous les mots car l'amour de l'argent est la racine de tous les mots donc dans le système babylonien on enseigne aux gens justement l'amour de l'argent frères et sœurs comprenez si l'on travaille nous devons travailler juste pour avoir de quoi subvenir à ses besoins et aussi aider quand on peut les autres pour les mettre sur le droit chemin sur l'airail voilà c'est tout soutenir les pauvres tout ça et voilà mais si tu travailles pour devenir riche ça c'est une mentalité babylonienne donc automatiquement tu vas tomber c'est automatique c'est pas moi qui le dis dans Babylone on enseigne l'amour de l'argent et la parole nous dit pour l'avoir désiré pour avoir désiré l'amour de l'argent pour avoir désiré l'argent certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peines donc ici c'est vraiment le verbe transpercer pour l'avoir désiré certains se sont transpercés eux-mêmes sans qu'on les attaque eux-mêmes se sont transpercés c'est fini des couples sont brisés des familles sont cassées tout ça voilà on a connu des frères des chrétiens des frères plus de frères qui étaient au départ sincères et quand ils ont commencé à travailler à gagner un peu ils ont commencé à vouloir avoir plus 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 en étant comme ça ils ont commencé à arnaquer les frères à ne pas payer les frères avec lesquelles ils ont travaillé voyez c'est terrible ça va très très vite mais toi homme d'Elohim fuis ces choses et recherche la justice la piété la foi l'amour la persévérance et la douceur l'amour de l'argent les amis est souvent motivé par les gens vont chercher à devenir riche parce qu'ils ont des inquiétudes ça veut dire ne vous inquiétez pas du lendemain regardez le corbeau il a travaillé il le sème et il mange donc quand on commence à s'inquiéter trop pour sa vie pour son avenir on peut mettre en place des projets que le Seigneur n'apprécie pas n'agrée pas et là on tombe dans la tentation dans le piège et dans tout ça le désir en sens c'est pernicieux et là beaucoup malheureusement qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont revendre de la drogue voilà vous savez waouh Seigneur merci demain si le Seigneur on va faire un enseignement sur la destruction des générations la destruction des générations de plus des générations ou de la postérité donc l'amour de l'argent là nous sommes dans intimité toujours voilà hop je reviens là-dessus waouh Seigneur merci intimité verset verset 17 ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas s'enorgueillir et de ne pas mettre leur espérance dans la richesse incertaine mais dans l'élohim vivant qui nous donne toutes choses abondamment pour enjouir de faire du bien d'être riche en bonnes oeuvres d'être prêt à partager et généreux qu'ils emmagasinent comme trésor un bon fondement pour l'avenir afin qu'ils saisissent la vie éternelle voyez il dit Paul appelle cette richesse financière une richesse incertaine voilà pourquoi nous parlons de la chute de Babylone deux points la crise économique parce que cette richesse est incertaine donc naturellement on peut n'est-ce pas la perdre d'une seconde à l'autre parce que c'est pas une richesse sûre l'argent peut la monnaie peut dévaluer voilà c'est fini la bourse peut s'écrouler c'est fini on perd tout d'un seul coup du jour au lendemain tout ce que tu avais économisé durant des années toute ta vie tout s'écroule plus rien et la dernière fois je vous ai annoncé de la part du Seigneur que beaucoup de banques allaient faire faillite et on m'a annoncé que quelques banques en ligne commencent à fermer et c'est pas ça va ça va s'amplifier c'est mieux que le début une richesse incertaine incertaine et Paul dit de dire aux riches demande de dire aux riches d'être riches en bonnes oeuvres donc cette richesse incertaine voilà ce que beaucoup vont perdre nous sommes justement dans Apoural chapitre 18 d'abord au chapitre 17 j'envoie cette femme et l'un de ces anges qui ont les sept coupes vint verset premier et il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués et ceux qui habitent sur la terre ont été un ivre du vin de sa relation sexuelle illicite et il me transporta dans un désert en esprit et je vis une femme assise sur une bête couleur de carlate pleine de noms de blasphème ayant cette tête et dix cornes et la femme était vêtue de poupres et de carlates et paré d'or où elle deux systèmes de pierres précieuses et de perles et elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa relation sexuelle illicite et sur son fond un nom écrit mystère Babel la grande la mère des prostituées et des abominations de la terre et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua et en la voyant je fus étonné d'une grande admiration vous voyez bien que même l'apôtre Jean quand il a vu il était wow dans l'admiration il a commencé à admirer la femme alors qu'il était apôtre il avait reçu l'onction mais il a commencé à admirer la femme wow même lui il était séduit impressionné et dans l'admiration comment peut-on admirer une oeuvre démoniaque Jean était un homme comme toi et moi il ne faut jamais oublier cela ce n'est pas des surhommes heureusement que l'esprit a toujours été là et toujours là pour nous rattraper voilà et on nous dit que cette femme d'abord on nous dit c'est un mystère un mystère donc il faut que le Seigneur nous éclaire il faut que le Seigneur t'éclaire pour pouvoir comprendre si il ne t'éclaire pas voilà tu te fais importer un mystère et regardez cette femme on nous dit qu'elle est ivre du sang des saints vous voyez la persécution quand on regarde comment les saints étaient persécutés par d'abord les Césars dans le passé et puis par la religion qui est terrible et d'autres religions qui persécutent les croyants vous avez vu le nombre de chrétiens dans le monde persécutés qui sont persécutés faites des recherches sur Google tapez seulement chrétien persécuté vous allez voir c'est impressionnant aujourd'hui en Europe quand vous dites chrétien évangélique d'emblée vous êtes secte les gens ne cherchent même pas à savoir évangélique c'est secte pour beaucoup voilà même ceux qui se disent spécialistes de la religion traitent tous les chrétiens évangéliques de secte ils oublient que quand on dit évangélique ce sont des gens qui croient à l'évangile c'est aussi simple que ça voilà et donc c'est une vraie persécution sociale morale et on nous dit que cette femme était ivre du sang de sang donc elle persécute tellement les chrétiens elle les tue tellement qu'elle en devient ivre et on nous dit que c'est là une coupe et tout le monde boit sa coupe tout le monde toute la terre quand on voit dans Esaïe là-bas on finira Jérémie là-bas on verra tout à l'heure cette femme avec sa coupe c'est la coupe de la colère en même temps du Seigneur coupe de jugement elle rend ivre la terre ivre les gens sont frappés de l'ivresse on dit mais c'est pas possible voilà regardez bien elle est ivre du sang des saints et des témoins de Yeshua elle n'est pas ivre du sang des religieux des saints c'est-à-dire des gens qui sont consacrés pour le Seigneur elle n'est pas ivre de ceux qui sont régulés dans leur bâtiment d'église ou qui sont attachés aux prédicateurs aux pasteurs mais elle est ivre de ceux et celle qui garde le témoignage de Jésus Christ de Yeshua voilà des couples qui vivent selon la parole du Seigneur chez eux qui aiment leurs femmes leurs enfants qui ne tapent pas leurs enfants qui sont intègres honnêtes des femmes qui ne trompent pas leur mari inversement des maris qui ne trompent pas leur femme voilà et l'ange me dit pourquoi es-tu dans l'admiration je te dirai moi le mystère de la femme et de la bête qui la porte qui a les sept têtes et les dix cornes vous voyez bien que les deux systèmes marchent de pair et plus loin on nous dit verset 16 verset et verset 15 et il me dit les eaux que tu as vues où la prostituée est assise sont des peuples et des foules des nations et des langues donc cette femme babylone religieuse gère les nations c'est pour ça dans chaque nation vous avez des religions et c'est elle qui les gère regardez bien on dit qu'elle est assise quand on est assise sur un cheval c'est pour le commander donc la position assise de cette femme montre démontre son autorité sur les nations confirme sa seigneurie sur les nations son autorité et les dix cornes que tu as vues sur la bête sont ceux qui ailleront la prostituée la déplueront et la mettront à nu elles mangeront ses chers et la consumeront par le feu donc à un moment donné les deux systèmes vont faire la guerre voilà c'est ce que la parole nous dit et le verset 18 et la femme que tu as vue c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre donc ici cette femme voilà historiquement c'est la grande ville qui a la royauté sur la terre cette ville reprend beaucoup de choses voilà beaucoup de choses mais là ce n'est pas l'enseignement de ce soir et après ces choses je vis un autre ange descendant du ciel ayant une grande autorité chapitre 18 et la terre fut illuminée de sa gloire et il cria avec force d'une grande voix disant elle est tombée elle est tombée ma belle la grande et elle est devenue la demeure de démon et une prison pour tout esprit impur et une prison pour tout oiseau impur et détesté donc Babylone va tomber comme la parole le dit la chute de Babylone elle va tomber si elle va tomber si quelque chose tombe c'est qu'elle était en haut c'est que la chose a été élevée rappelez-vous de cette vision de Genèse 11 construisons-nous une tour dans le sommet doit être jusqu'au ciel et le Seigneur va faire précipiter va faire tomber depuis son sommet là-dessus le ciel abathe cette entité et elle est devenue aujourd'hui Babylone bien sûr la demeure des démons voilà et plus loin on nous dit verset 3 parce que toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa relation sexuelle illicite on voit bien que c'est la colère en même temps du Seigneur qui faisait que cette femme elle fait toujours elle anivre les gens et le roi de la terre se sont prostitués avec elle et les marchands et les marchands de la terre sont devenus comment ? riches comment ? par le pouvoir de son luxe et bien que c'est elle qui fournit la richesse matérielle et financière aux marchands du monde c'est terrible c'est terrible tout est écrit et j'ai entendu une autre voix du ciel disant sortez d'elle mon peuple donc la voix qui demande au peuple du Seigneur de sortir de Babylone sort non de la terre mais du ciel parce que celui qui parle depuis le ciel n'était pas dans Babylone c'est celui qui nous dit venez ici montez ici c'est celui qui va nous enlever ne peut sortir quelqu'un de Babylone c'est lui qui est sorti de Babylone qui n'est pas dans Babylone on ne donne que ce que l'on a voilà pourquoi on dit une voix descendue du ciel sort du ciel sortez d'elle sortez de là mon peuple j'ai reçu ce passage en vision quand je dormais il y a 21 ans de cela dans un songe je voyais un tableau et dessus il y avait écrit Apocalypse 18-4 je me rappelle quand je m'étais réveillé je m'étais précipité vers ma Bible et tout ça je l'ai ouvert et j'ai lu ce passage je n'avais pas compris la sortie et ça ne s'appelait pas à beaucoup de pasteurs parce que des chrétiens sortent pour prier en famille pour prier avec d'autres chrétiens simplement sans le contrôle d'un pasteur et ça ne s'appelait pas du coup beaucoup se retrouvent au chômage sortez mon peuple comment ça se fait que le peuple d'Elohim se retrouve dans Babylone rappelez-vous bien que nous sommes nés dans Babylone pour deux raisons nous devons sortir de Babylone premièrement afin de ne pas participer à ses péchés deuxièmement pour ne pas recevoir la part de ses fléaux parce que ses péchés se sont joints à sa suite jusqu'au ciel vous voyez quand le Seigneur intervient à chaque fois qu'il est intervenu dans la Bible en fait à chaque fois que le péché avait atteint son paroxysme le Seigneur est intervenu à chaque fois et là nous sommes dans une génération où vraiment le Seigneur ne peut qu'intervenir parce que là c'est chaud je vous assure parce que là c'est chaud c'est chaud et Elohim se souvient de ses iniquités waouh payez-la comme elle-même vous a payé et doublez le double de ses oeuvres et dans la même coupe où elle a versé à boire versez-lui au double autant elle s'est glorifiée et vécue dans le luxe autant donner lui le tourment et le deuil parce qu'elle a dit dans son coeur je siège en reine et je ne suis pas veuve et je ne verrai jamais de deuil c'est pourquoi en un jour arriveront ses plaies la mort le deuil et la famine donc une famine qui s'annonce aussi et elle sera consumée par le feu parce qu'il est puissant le Seigneur Elohim qui la juge et les rois de la terre qui se sont prostitués avec elle et qui ont vécu dans le luxe pleureront et se fera pour la protéine de chagrin à son sujet quand ils verront la fumée de son embrasement c'est chaud se tenant à distance par crainte de son tourment ils diront malheur malheur Babel la Grande la ville forte parce qu'en une heure ton jugement est venu et les marchands de la terre aussi pleurent et sont dans le deuil à son sujet parce que plus personne n'achète leur marchandise et c'est quoi ce marchandise là marchandise de quoi d'or et d'argent et de pierres précieuses et de perles et de fin lin et de pourpre et de soie et de carlate et de toutes sortes de bois de senteur et de toutes sortes d'objets en ivoire et en bois très précieux et en cuivre et en fer et en marbre et de cinamome et d'encens et de baume et de lard l'arbre a encens et de vin et d'huile et de fine farine et de blé et de bête et de brebis et de chevaux et de chars et de corps et d'âmes humaines voilà ce que je voulais de chair et d'âmes humaines il y a un marché souterrain où des organes humains sont vendus tapez sur internet vente d'organes tout ça là des reins vous allez voir notamment en Inde des jeunes gens ou des familles se font arracher leurs reins ils vendent leurs reins pour maintenant c'est 1000 euros 2000 euros tout ça il faut voir il y en a qui montent leur cicatrice c'est horrible horrible vente n'est-ce pas de chair et d'âmes humaines vous avez vu en Libye il y a quelques mois peut-être un ou deux ans on vendait carrément des esclaves des noirs nous sommes au 21ème siècle tout le monde était choqué moi le premier et ça continue il ne faut pas croire que c'est fini ça continue on vend des esclaves aujourd'hui c'est écrit mais la prostitution c'est quoi même que ce soit des femmes qui viennent de l'Est ou d'Afrique tout ça là de Nigeria tout ça là qui sont vendues qui sont gérées par des proxénètes qui les vendent ces proxénètes qu'est-ce qu'ils font ils vont payer des billets à ces femmes pour venir en Europe et des familles sans dette parfois et ces femmes arrivent ici elles doivent travailler pendant un an deux ans par exemple pour rembourser les dettes donc c'est de l'esclavage voilà il y en a qui sont envoyés au Liban pour travailler de Côte d'Ivoire d'Afrique centrale et quand ils arrivent au Liban ou à d'autres pays en Asie là-bas et on retient ils gardent leur maître garde leur passeport et on les maltraite on les traite on les frappe on les viole et c'est notre génération tout ça pour l'amour par amour de l'argent voyez des enfants sont vendus c'est terrible frère terrible et les marchands vont pleurer et le fruit mûr du désir de ton âme ça n'est éloigné de toi et toutes les choses appartiennent à toutes les choses qui appartiennent à un somptueux et délicat style de vie et les riches et les choses magnifiques se sont éloignées de toi et tu ne les trouveras plus jamais les marchands de ces choses qui sont devenus riches par elles qui sont devenus riches par elles se tiendront à distance par la crainte de son tourment ils pleuront et seront dans le deuil en disant malheur malheur la grande ville qui était vêtue de fin lin et de pauvre et d'écarlate et qui était parée d'or et ornée de pierres précieuses et de perles parce qu'en une heure une richesse si grande a été dévassée une richesse si grande a été dévassée la richesse incertaine et tous les maîtres de navigation aussi tous ceux qui naviguent vers ce lieu tous les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenant se tenaient à distance et en voyant la fumée de son embrasement ils criaient en disant quelle ville était semblable à cette grande ville et ils se jetaient de la poussière sur leur tête pleurant et étant dans le deuil et ils disaient malheur malheur la grande ville dans laquelle sont devenus riches par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer parce qu'en une heure elle a été réduite en désert ciel réjouis-toi à cause d'elle et vous aussi saints prophètes saints apôtres et prophètes parce qu'Elohim a exercé son jugement sur elle à cause de vous et un ange puissant souléva une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant ainsi sera jetée avec violence Babel la grande et on ne la trouvera plus et la voix des joueurs de sitar et des musiciens et celle des joueurs de flûte et des trompettes ne sera plus jamais entendue chez toi et aucun artisan de quelqu'un de la meule ne sera plus jamais entendue et la lumière de la lampe ne brillera plus jamais chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus jamais entendue parce que tes marchands étaient des princes de la terre parce que par ta sorcellerie voilà par ta sorcellerie toutes les nations ont été égarées donc le vin de la débauche représente aussi la sorcellerie voilà il faut voir les témoignages des riches des certains riches qui témoignent comment ils ont pu avoir leur richesse par la sorcellerie par des confréries bizarres vous voyez voilà il faut appartenir à telle n'est-ce pas obédience à tel machin il faut être coopté comme ça donc vous voyez derrière tout ça la sorcellerie l'envoûtement les garréments et c'est chez elles qu'on a trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été tués sur la terre waouh waouh c'est chaud donc les écritures nous annoncent une crise sans précédent une crise économique je crois que nous nous tendons vers elles si ce n'est pas déjà le cas alors qu'est-ce qu'il faut faire pour traverser cette période difficile il faut vivre simplement voilà il ne faut pas placer sa confiance son espérance dans cette richesse incertaine travaillons juste pour avoir de quoi s'alimenter aider les autres tout ça et sans se créer des problèmes bêtement sans chercher à aller à contracter les crédits tout ça pour vivre comme un pacha pour vivre au-dessus de ses moyens voilà se contenter de ce que l'on a vivre par la foi pas voler pas mentir pas faire du mal aux autres pas tuer voilà il ne faut pas revendre la drogue c'est important il ne faut pas convoiter ce que les autres ont une vie simple pas vue sous pression pas vue par rapport aux autres et la définition même de l'église voilà pourquoi nous disons comme la parole le dit nous ne faisons répéter ce que la parole dit sortons tous de Babylone donc l'église c'est quoi la définition même de l'église ecclésia assemblée appelée hors d'eux donc c'est pas moi qui le dis c'est la parole il y a même les pasteurs qui me combattent par rapport à ça en disant non mais il raconte il dit aux gens de sortir de Babylone mais une assemblée où les pasteurs violent des chrétiens des femmes d'autrui vous voulez que les gens restent là dedans bah oui c'est Babylone il faut sortir de là voilà voilà c'est 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 si le monde dit le tuer bah non non on tue pas la parole nous demande de ne pas assassiner non tu n'assassineras pas voilà voyez et là maintenant quand on prend Jérémie 50 on découvre le même message que Jean a donné dans l'Apocalypse Seigneur merci pour cette parole le verset 8 fuyez du milieu de Babel et sortez de la terre de Chaldéien soyez comme des boucs qui vont devant le troupeau voilà le Seigneur demande à ce que son peuple sorte de là de Babylone vous pouvez lire ça à la maison tout le chapitre voilà il dit sortez 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 parce qu'il va juger Babylone il va juger Babylone et si on prend Jérémie 51 pareil verset 2 j'enverrai contre Babel des vaneurs qui la vanneront et qui videront sa terre car de tous côtés ils seront contre elle au jour du malheur et là pareil le Seigneur demande à son peuple de sortir de fuir de s'en aller loin et ces deux chapitres parlent du jugement de Babel de Babylone jugement regardez le verset 64 et tu diras c'est ainsi que Babel s'enfoncera elle ne se rélevera pas du malheur que je vais envoyer contre elle ou je vais faire venir sur elle et ils seront lassés jusqu'ici sont les paroles de Yirmea Jérémie le prophète cette crise économique qui va frapper les nations va engendrer beaucoup beaucoup de problèmes des couples vont être brisés encore il y aura une grande famine les prix de denrées vont augmenter de la mort de la mort de la mort et il y aura de la mort de la mort de la mort et il y aura Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur, Seigneur Seigneur, Seigneur Sous-titrage ST' 501 Seigneur Alléluia Magnifique, Seigneur Sous-titrage ST' 501 Amen Gloire au Seigneur Sous-titrage ST' 501